Carnota, je trouve ça sincèrement merveilleux que tu tiennes à aider ce quartier ainsi que Rwana. Mais excuse-moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu as l'air persuadé que l'enfant de Rwana est le seul que l'on pourrait adopter. Je sais qu'à la base, c'est moi qui ai beaucoup insisté pour qu'on adopte ce bébé. Mais toi, tu t'y es tout de suite radicalement opposé. Alors j'aimerais que tu me dises pourquoi maintenant tu es tellement sûr que cet enfant est le seul que l'on devrait choisir d'adopter. Eh bien, parce que j'y ai bien réfléchi. Rwana est une jeune fille qu'on connaît bien. Elle est digne de confiance et elle est bien entourée. Oui. Avant, pourtant, tu avais insisté pour que la mère soit une inconnue. Et quand j'ai ramené Rosa Andrade à la maison, ça a très mal tourné. C'est vrai, Mauricio, mais à l'époque, je ne comprenais pas. J'étais un peu perdue, mais j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Ça serait risqué d'adopter un enfant dont on ne connaîtrait pas les antécédents. La mère pourrait avoir une maladie congénitale. Tu te rends compte des risques ? Et si la mère était alcoolique ou qu'elle se droguait, ce serait... ce serait délicat, non ? Oui, je te comprends. Ce que je ne comprends pas, c'est cette obsession que tu as développée concernant l'enfant de Rwana. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu saurais ? Je te donne l'opportunité de te montrer sincère envers moi, Carlota. Tu sais quoi sur cette grossesse ? Et sur Rwana. Une petite minute, inspecteur. Vous êtes en train d'insinuer que l'on aurait inséminé une jeune femme par erreur. Je vous demande juste s'il est possible que vous ayez commis une erreur, docteur Monsalvé. Une jeune fille s'est présentée à votre clinique pour un simple examen de routine gynécologique et aurait été inséminée par erreur. Inspecteur, ce dont vous parlez est pratiquement impossible. Est-ce que vous avez des preuves ? Je connais bien la mère de la jeune fille en question. Elle m'a assuré que sa fille était vierge et qu'elle n'est tombée enceinte qu'après l'examen gynécologique qu'elle a fait pratiquer dans votre clinique, docteur. Et qui a pratiqué l'examen ? Elle avait rendez-vous avec le docteur Rodriguez. Je l'ai interrogé, mais il affirme qu'il ne l'a jamais vue. Dans ce cas, c'est la parole de cette jeune fille contre celle de mon collègue. Je ne cherche pas à vous accuser, docteur Monsalvé. Je souhaitais seulement connaître votre opinion professionnelle. En tant que chef du service de fertilité, diriez-vous qu'il est possible d'inséminer une femme vierge et qu'elle puisse tomber enceinte ? J'ai toujours su que tu n'étais qu'une traînée, depuis l'instant où je suis rentrée chez moi et où je t'ai trouvée seule avec mon mari et qu'il puait ton parfum bon marché. Est-ce que tu comptes nier avoir couché avec lui ? Ça suffit, Madame Rivas, je ne te l'airai pas une insulte de plus. Mais comment oses-tu ? Je viens de te surprendre au chevet de mon mari en train de l'embrasser. Si ce pauvre Francisco avait su qu'elle espèce de coureuse il avait pour épouse, ou alors il l'avait découvert et c'est pour ça qu'il est parti. Ça suffit, Lucia. Étant donné la situation, ta jalousie est ridicule. Ma jalousie ? Pour toi ? Oh, s'il te plaît, ne me fais pas rire. Tu sais très bien qu'au contraire, tu me dégoûtes. Je préfère que tu prennes des maîtresses plutôt que de me toucher. Mais cette sale garce est la meilleure amie de notre fille. Ne t'avise pas de parler de ça, Carlota. Je te préviens. On est tous à la clinique à s'inquiéter pour ta santé, Rogelio. La pauvre Carlota n'arrête pas de pleurer. Elle est effondrée parce qu'elle t'adore. D'accord. Mais j'ai bien l'intention d'aller de ce pas lui ouvrir les yeux ainsi qu'à Mauricio. Non, 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 Madame Rivas. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous jure, je vous promets que je n'approcherai plus votre mari, d'accord ? Mais s'il vous plaît, surtout ne l'intitre rien. La pire erreur que tu aies faite, Raphaël, a été de ne pas enquêter. Je sais bien que tu n'as jamais été très favorable à toutes ces histoires de trafic de drogue, mais si tu avais eu ne serait-ce qu'une once de bon sens, tu aurais choisi de te tenir à l'écart de tout ça. Si tu as vraiment l'intention de rester dans la partie, je te conseille de rester loin de moi et de mon cartel. Maintenant, tu vas devoir laver mon nom et mon honneur auprès de Mauricio Vega, si tu ne le fais pas. Je pense que la presse sera ravie d'apprendre que c'était toi, avec l'aide de Rogelio, qui avais orchestré toute cette mise en scène. Tu sais, je sais beaucoup de choses sur toi, Raphaël. Des choses qui voudraient mieux garder secrètes cachées du plus grand nombre, et en particulier de tous tes électeurs et tes alliés. Si tu savais à quel point j'aimerais savoir, quelle tête ferait Rogelio, s'il apprenait ce qui s'est passé entre toi et Lucia, sa femme. Il y a tant d'années, quand vous étiez jeunes. Donne-moi une seule raison de ne pas aller raconter à ma fille que tu couches avec son père, nous manquant ainsi totalement de respect, aussi bien à elle qu'à moi. S'il vous plaît, Madame Rivas, écoutez-moi, je ne voulais pas faire ça. Je n'en sais rien, je me sentais très seule depuis que mon mari a disparu. Ne t'avise surtout pas de jouer la victime avec moi. Désiré, retourne dans ta chambre, laisse-nous seuls. Mais Rogelio, mais tu ne veux pas... Va dans ta chambre, laisse-moi m'occuper de ça. Eh bien, Rogelio, je meurs d'envie de savoir. Comment est-ce que tu comptes m'empêcher de révéler à notre fille que tu es loin d'être le père parfait et exemplaire qu'elle croyait avoir ? C'est pourtant simple. Si tu parles, je parle aussi. Voyons voir comment réagira Carlotta quand elle apprendra qui est réellement sa mère. Mais enfin, qu'est-ce que tu insinues ? Quelle raison pourrais-tu lui donner pour qu'elle ait honte de moi ? Qu'est-ce que Rogelio a dit exactement ? Rien. Et tout à la fois, David, j'en sais rien. Je ne sais pas, c'était confus et en plus, il était drogué, je te rappelle. Oui, je sais, je sais. Écoute, vu tout ce qui s'est passé, je crois que le mieux c'est d'attendre. On ne peut pas tout gérer en même temps. Si Rogelio a quelque chose à voir avec la disparition de Francisco, il faut qu'on attende. Oui, on ferait mieux de s'occuper de la livraison d'abord, c'est le plus important. Oui, tiens, j'ai une carte. Une carte du lycée. La drogue est censée être livrée de ce côté-là. Je ne sais pas, peut-être que... Je crois qu'on devrait prévenir la police, Rwana. Carlotta, excuse-moi d'avoir été si dure, mais pourquoi ce rapprochement soudain avec Rwana ? Mauricio, je ne vois pas où est le problème, Rwana et moi, on s'entend bien, elle me l'a dit elle-même. Puis je me dis que si je me montre gentille et attentionnée envers elle, elle pourra envisager plus facilement de nous confier son bébé. Mais Désirée, qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis allée dans la chambre de ton père pour voir comment il allait. Mais le fait de voir m'a... m'a rappelé tout ce qui s'est passé et... Désirée ! Désirée ! Désirée ! Ça va aller. S'il vous plaît, quelqu'un ! Ça va ? Oui, oui. Vous voulez dire que c'est possible, docteur ? Une vierge peut malgré tout être enceinte. Les jeunes se livrent à toutes sortes de jeux sexuels. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu pénétration. Si la jeune fille est en pleine période d'ovulation et que le sperme du jeune homme se trouve à proximité... Oui, 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 j'ai compris, docteur Monsalvé. Je n'ai pas besoin d'autant de détails, j'ai compris. En tout cas, ne vous laissez pas berner, inspecteur. Il est possible que cette jeune fille se soit adonnée à l'un de ces jeux sexuels et... qu'elle ait inventé toute cette histoire d'assémination pour ne pas avoir à dire la vérité à sa famille. Je vois. Merci pour ces renseignements. À votre service. Merci, excusez-moi. Oui, qui est-ce ? Salvador, c'est Juana. C'est à propos d'une livraison de drogue qui va avoir lieu dans le quartier. J'ai besoin de votre aide. Je dois retourner au commissariat. Je te retrouve là-bas. Gonzalès, je suis content de te voir. Dommage que l'inspecteur soit parti. Un inspecteur ? Il est venu m'interroger sur une jeune femme qui affirme s'être faite inséminée par erreur. Tu as entendu parler de ça ? Moi ? Écoute, j'ai peur de retourner à la clinique. Écoute-moi bien, Gonzalès. Est-ce que tu sais quoi que ce soit sur une jeune fille vierge qui dit être sûre qu'elle est tombée enceinte ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage , Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ta chère Carlotta va adorer ça et Mauricio encore plus. Non, 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 Roger, je t'en prie, non. Carlotta ne doit rien savoir en ce qui concerne son grand-père, s'il te plaît, non ? Ni en ce qui concerne Désiré. Est-ce que c'est bien clair ? Tu comptes me dénoncer ? C'est toi qui l'a tué. Ton cher Francisco était un obstacle de bien des façons différentes. Mais par-dessus tout, je l'ai tué pour pouvoir être avec toi. Ne fais pas ton innocence. Tu me faisais déjà des avances quand tu étais encore mariée, alors... D'une certaine façon, tu es aussi responsable de sa mort. Angélios n'était pas nécessaire. Mais c'était ma décision. Et maintenant que tu sais, j'espère que tu ne voudras pas mettre à terme une autre histoire. parce que... tu pourrais bien finir comme elle. Bon, je vais chercher le médecin. Non, Mauricio, s'il te plaît. Pas la peine. Je ne veux pas vous embêter davantage. J'en ai assez d'être un poids pour vous, je ne fais que vous attirer des ennuis. Ma belle, mais pourquoi tu dis ça, voyons ? Je vous ai entendu parler de Rana. Cette petite a réussi à vous retourner contre moi. Et ta mère... ta mère ne cesse de dire du mal de moi et de m'insulter. Mais Désirée, tu connais ma mère. Dès qu'elle a une idée dans la tête, on ne peut plus la faire changer d'avis. Je voulais seulement me montrer amicale. Et voilà que je dois subir ces insultes, ces insinuations. Tout le monde est contre moi. Je ne peux plus le supporter. On se réveille, petite marmotte ? Oh, je suis vraiment désolée, Gabriel, je me suis endormie. Mais non, ne t'excuse pas. J'étais contente de te voir comme ça, aussi calme et détendue. Oui, il n'y a que comme ça que j'y arrive. Merci de m'avoir laissée me reposer un petit peu, c'est très gentil. J'avais besoin de déconnecter avec tout ça. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu t'y aider, même enfermé dans cette cellule. Ça sera bientôt fini. Oh, Gabriel, je... je ne crois pas à la sorcellerie. Mais il se passe quelque chose. Comment se peut-il qu'à peine un problème réglé, on en rencontre un autre ? Je vous dis que c'est un coup monté ! C'est à cause d'elle, tout ça ! Le procureur qui m'a fait arrêter est un de ses amis ! Manolo ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Ils m'ont arrêté. Pour excès de vitesse. Comment vous avez pu faire arrêter Manolo ? C'est vous qui devriez être derrière les barreaux. Comment ça, nous ? C'était son idée à lui, cette fête. Et vous avez accepté. Alors, c'est de notre faute, maintenant ? Évidemment. Si vous étiez des femmes honnêtes et respectables, aucun homme ne vous proposerait ce genre de choses. Qu'est-ce que vous insinuez ? Je n'ai pas l'intention de mâcher mes mots. Toutes les deux. Bien que l'une soit un peu plus classe et que l'autre soit telle qu'elle est. Vous êtes des filles faciles. Et une femme qui s'offre si facilement ne doit pas s'attendre à se faire respecter. Selon vous, Manolo serait donc un saint ? Une victime ? Si une femme choisit de s'offrir à un homme, il ne va pas dire non. C'est la nature de l'homme depuis que le monde est monde. Je comprends mieux maintenant pourquoi Manolo est si insolent. Vous savez, madame, vous êtes encore plus misogyne que lui. Mais les choses sont telles qu'elles sont. Vous vous vantez d'être des femmes libérées et modernes, alors assumez-le un peu et sortez d'ici. Sortez de chez moi. Filez des pochets. Oui, c'est ça. Je ne veux pas de filles comme vous chez moi. Au revoir. La sortie, c'est par là. Bon débarras. Ne revenez pas. David, tu es sûr de la véracité de tes informations ? Les détails qu'on nous a fournis ne peuvent venir que de quelqu'un au courant de cette opération. Écoutez, la livraison va avoir lieu demain au lycée de Santa Catalina. Il faut absolument qu'on agisse. C'est l'opportunité idéale. Entendu, je vois. J'espère juste que c'est bien vrai. Je vais prévenir Castillo pour qu'il organise la mission. Et pourquoi pas tout de suite ? Il se trouve que l'inspecteur Castillo est actuellement à la clinique pour prendre la déposition de Rogelio Rivas à propos de l'incident de cet après-midi. Je trouve que ce qui est arrivé à Rogelio a l'air vraiment bizarre. Oui, c'est étrange, mais ne t'en fais pas. On va trouver son agresseur. Je peux te le garantir, Juana. Juana, il y a autre chose que je voudrais que tu saches. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta mère est là, au poste. Elle ne va pas très bien. Ma mère ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est avec Gabriel, mais ça, ce n'est pas important. Ta mère s'est fait piéger, Juana. Piéger ? Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Le principal de l'école a trouvé les sujets de l'examen de fin d'année dans son casier. Tu te souviens, il t'était arrivé la même chose. Les autres disent qu'elle te les aurait donné. D'où son renvoi. Elles m'ont donné en pâture au lion. On m'a reproché tous les torts et le policier était de leur côté. Mais Manolo, tu dois prendre conscience que tu étais dans ton tort aussi. Reconnais que tu le mérites quand même un peu. Mais je me suis retrouvé planté au milieu de l'autoroute. C'est une punition suffisante, non ? Maman, on vient de me dire que tu avais été arrêté. Toi aussi, mais qu'est-ce qui se passe ? Manolo, mon fils, oh mon pauvre chéri, mais qu'est-ce qu'elles t'ont fait ? Comment tu te sens ? Tout va très bien, maman. Ça se voit pas ? Les femmes de nos jours. Ta petite fille et moi, on est aussi des femmes. Je ne disais pas ça pour vous, Anna Maria, mais pour ces deux folles qui ont tendu un piège à mon fils. Et ça a l'air de le réjouir. De quel côté tu es ? Tu n'as qu'à parler à ce policier qui est amoureux de toi. Qu'il se rende utile et qu'il sorte mon fils de prison. Il est innocent et tu le sais bien. Maman, je sais que ce qu'ils t'ont fait au lycée est affreux, mais je te promets qu'à partir de maintenant, on va y voir bien plus clair. De quoi tu parles, chérie ? Je ne peux pas te dire grand-chose, mais David et moi emmènent l'enquête. Écoute-moi bien, ma chérie. Je ne te demande qu'une chose, par pitié. Fais attention à toi. Et moi, je te demande par pitié d'avoir confiance. Allez. À tout à l'heure. Déjà debout. Et Rwana, déjà partie. Oui, elle vient juste de partir. Un truc à faire pour le journal. Et tu ne vas pas au lycée ? Oh, maman, je ne t'ai rien dit hier soir pour ne pas t'énerver, mais on m'a renvoyé du lycée. C'est pas possible, Anna. Avec toi au chômage et Manonot en prison, de quoi est-ce qu'on va vivre ? Je sais pas. Quelle heure il est ? C'est déjà le matin, ma chérie. Ton frère Umberto est à la maison et Alfredo est déjà au journal. Et comment va mon père ? Ma mère est avec lui ? Oui, oui, oui. Elle a passé la nuit à son chevet. Et les médecins ont dit qu'il allait bien mieux. Maman, s'il te plaît. Arrête un peu, tu ne m'aides pas là. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Anna ? Que je fête ton renvoi avec des feux d'artifice ? Ton renvoi ? Tu ne travailles plus au lycée. Non, Nico. Pour résumer la situation, ils ont réussi à me piéger. On m'a accusé d'avoir volé les sujets d'examen et j'ai été renvoyée. Le même coup que Juana. Et Manolo est en prison à cause de ces deux femmes sans morale. Je sais que j'apprends encore, mais je vous jure à Soussena que je mettrai tout mon cœur à faire tourner le garage. Je vous le promets. Trésor, tu es jeune et tu dois te consacrer à tes études. Non, non, je suis allée à l'école, mais on ne m'a pas laissé me réinscrire. Écoutez, je veux vraiment vous aider. Une personne peut en aider une autre et tous ensemble, on s'en sortira. Oh, merci, mon grand. Mais ça devrait être à nous de nous occuper de toi. Oh, mon Dieu. Nous allons traverser une période très difficile. Très difficile. Juana, est-ce que tu sais qui c'est? Ils se font passer pour des élèves, mais en fait, ce sont des dealers. Castillo, tenez-vous prêts. On est en place. Attention à tous, personne n'intervient avant que je n'en ai donné l'ordre. On attend des ordres. Arrête de rire, je ne trouve pas ça drôle. Alors comme ça, tu as vraiment cru que tu allais réaliser ton fantasme d'adolescent et coucher avec deux femmes en même temps. Et en fait, elles t'ont laissé en plan sur l'autoroute. Dis-moi, si deux femmes aussi belles te proposaient un plan à toi, tu dirais non? Si j'étais vraiment amoureux d'une de ces deux femmes, j'aurais dit non. Alors selon moi, tu mérites ce qui t'est arrivé. Oui, mais elles auraient pu m'éviter de passer la nuit là. Écoutez, je connais mes droits. On ne garde personne aussi longtemps pour un simple excès de vitesse. Le commissaire est en pleine opération, alors il va falloir prendre ton mal en patience, sous ma erreur. Attendez, madame, attendez. Où est-ce que vous croyez aller? J'apporte le petit déjeuner à mon fils et à Gabriel. Regardez, c'est pour eux. Je peux entrer? Merci. Mon chéri, tu as réussi à dormir. Non, j'ai mal partout. J'ai apporté le petit déjeuner pour vous deux. Tiens, voilà, Anna Maria arrive aussi, mais elle est encore en train de régler son admission. Ok. Comment est-ce que ça a pu arriver? Comment ont-ils pu t'arrêter à cause de ces deux déprivés? Et personne ne fait rien. Où est passé le commissaire? Il est en pleine opération. Quelle opération peut-être plus importante que de te faire libérer, mon chéri? S'il vous plaît, monsieur l'agent, vous pouvez m'ouvrir. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Restez bien vigilants, les gars. Castillo, ne perds pas ce couple des yeux. Et lâche pas d'une semelle, chef. Un individu s'approche d'eux. Tu sais qui c'est? On dirait que c'est le principal du lycée. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que le principal n'est pas allé directement à son bureau? Et pourquoi est-ce qu'il traverse toute la cour? Je me posais la même question. Rwana, est-ce que c'est notre homme? C'est le principal du lycée. Rwana est une fille bien, tu sais. Je comprends que tu sois nerveuse, mais elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre toi et Rogelio. Alors arrête de monter Carlotta contre elle, s'il te plaît. Mauricio, je t'en prie. J'essaie juste d'empêcher Rwana de vous faire du mal et qu'elle n'abuse pas de votre gentillesse. Alors ne t'en fais pas. Je pensais la même chose que toi au début. Je me méfiais d'elle, je la prenais pour une de ces filles des bas quartiers qui essaie juste de tirer profit des gens comme nous, plus argentés. Mais elle est différente. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour te faire changer d'avis? Ben disons qu'on se connaît mieux. Rwana travaille très dur pour essayer de s'en sortir. Elle vient en aide aux gens de son quartier. Elle est très altruiste. Pendant que je dormais, tu as vu ta mère? Non. Tu sais... Depuis le début, ta mère m'a toujours détestée. Et tout à l'heure, il s'est passé quelque chose d'embarrassant avec ton père. Avec mon père? Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, je suis allée voir ton père dans sa chambre pour voir comment il allait. Et ta mère est arrivée à ce moment-là et... enfin là... Et là, j'ai eu une sacrée surprise. Quoi? Quelle surprise, maman? S'il vous plaît, Lucia. Je ne t'ai jamais aimée, Désirée. Mais ce que j'ai vu hier soir m'a fait changer d'avis à ton sujet. Je voudrais te remercier pour ce que tu as fait. Comment? J'ai trouvé Désirée au chevet de Rogelio. Il était assez perturbé, il était en plein délire. Et Désirée a su le calmer. C'est logique, après tout. Tu étais avec lui quand ils ont essayé de le tuer. Tu es la seule qui peut le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'embarrassant? Tu étais en train de parler d'un malentendu, Désirée? Non, Mauricio, c'est de ma faute. En fait, au début, je me suis énervée et je l'ai insultée en la voyant avec Rogelio. Je pensais qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Mais ensuite, j'ai compris qu'elle voulait seulement aider. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis vraiment ravie que vous arriviez enfin à vous entendre. Je vais aller voir mon père maintenant. Excusez-moi. On y va, chérie? Je te suis. Je vous raccompagne. Et maintenant, on va s'expliquer toutes les deux. Deux femmes à moins que rien. Voilà, tout est prêt maintenant. Le camion va arriver au lycée d'un moment à l'autre. Très bien. Ils voulaient un coupable? Ils vont l'avoir. Ça nous accorde du temps. Et l'ombre va adorer cette nouvelle. J'ai entendu dire que l'ombre est à la clinique. Oui, ils voulaient y aller pour s'assurer que les menaces faites à Rogelio avaient fait leur effet. On m'a parlé d'un coup de feu, c'est vrai? Oui, c'est vrai, pour menacer Alfredo. Il a failli être découvert et il voulait l'arrêter. Mais l'ombre l'en a empêché. Papa? Maman m'a dit que tu allais beaucoup mieux. Oui, je me sens déjà comme neuf, ma chérie. Tant mieux, j'étais très inquiète, tu sais. Pas seulement à cause de ce qu'ils t'ont fait, mais aussi à cause de ton comportement. Tu étais en plein délire hier. Je sais. Ta mère m'a raconté. Mais je suis complètement lucide maintenant, alors... oublie donc toutes les bêtises que j'ai pu dire. D'ailleurs, la police enquête pour essayer de découvrir qui a réussi à pénétrer en soins intensifs et qui t'a fait faire une overdose. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont tiré sur Alfredo. Heureusement qu'Umberto était là. Umberto? Oui, mais ne t'en fais pas. Personne ne reviendra t'embêter. Oui, mon frère s'est retrouvé face à lui au moment où il fuyait, mais il n'a pas pu voir son visage. Il a quitté l'hôpital. Ma petite chérie, ne t'inquiète pas pour ça. La seule chose qui doit retenir notre attention, c'est ta candidature au poste de maire. C'est plus qu'évident qu'on m'a fait ça parce que je suis ton beau-père. Et je crois que malheureusement, ce n'est que le début. La suite risque d'être bien plus dangereuse, l'hôpital. Le camion, Rwana. Salvador, le camion. Attention, tout le monde en place. Je suppose que la cargaison se trouve à l'intérieur. Attendez que le camion s'arrête quand ils ouvriront les portes, qu'on passe à l'action, mais pas avant. C'est bien compris ? Bien reçu. Je n'ai pas dit à ma fille ce que j'ai vu parce que Rogelio m'a convaincu qu'il fallait préserver notre famille. Il vous a convaincu ? Ou il vous a menacé, Lucia ? Ce ne serait pas plutôt parce que vous avez vos propres secrets à cacher, vous avez quelque chose sur la conscience. N'abuse pas de ta chance, ma petite. Je n'aime pas la façon dont tu me parles. Et fais bien attention à ce que tu diras à ma fille. Non, votre fille, je l'adore. Mais même si vous m'avez vue avec son père... Je me fiche de ce que tu as fait avec lui. C'est ton problème si tu veux t'acoquiner avec lui. Mais tôt ou tard, tu finiras par payer le fait d'avoir choisi de te lier à un tel misérable. Je peux te le dire. Il n'y a pas un jour qui passe où je ne regrette pas de l'avoir épousée. Je ne vous crois pas une seconde. Vous étiez bien trop en colère en me voyant avec lui. Sincèrement, vous seriez en train de me donner un conseil ? Vous voudriez sincèrement être mon amie, Lucia ? Ça n'a rien d'un conseil. C'est une simple menace. Laisse, Mauricio, tranquille. Tu peux coucher avec tous les autres hommes de la Terre si le cœur t'en dit. Mais ne touche pas au mari de ma fille, c'est compris. Mon père a raison, Mauricio. Depuis que tu as accepté d'être candidat, regarde toutes les horreurs qui nous arrivent. Tu devrais peut-être sérieusement reconsidérer tes aspirations politiques, Mauricio. Même le cartel est contre ta candidature. Tu te trompes, Rogelio. Le cartel de l'ombre n'a absolument rien contre moi. Et à vrai dire, c'est même eux qui m'ont appelé pour me dire ce qui se passait. Ils m'ont expliqué que c'était une vengeance parce qu'on a voulu leur faire porter le chapeau pour mon enlèvement. Ah oui, c'est ce qu'ils t'ont dit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi si le cartel cherche à prouver qu'ils n'ont rien à voir dans mon enlèvement, ils s'en sont pris à toi, Rogelio. Mauricio, qu'est-ce que tu insinues ? Rien. J'aimerais juste comprendre pourquoi le cartel de l'ombre s'en est pris à Rogelio et non pas à celui qui m'a séquestré. Je ne comprends pas pourquoi tout est contre nous. J'en sais rien du tout, mais depuis que Ruana est tombée enceinte, c'est la guerre contre cette école. Parce que Ruana et toi, vous êtes de vrais sauvages. Tu voudrais quoi ? Qu'on ne réagisse pas quand on est confronté à une injustice ? Je suis désolé de vous le dire comme ça, Soussena, mais ce sont eux qui sont en tort. Ne t'en fais pas, maman. Je finirai bien par trouver un travail. Il faut rester serein. Je peux enfin sortir ? Oui, si tu as de quoi payer, attrape. C'est ton amende. Si tu la payes, tu pourras sortir. Mais c'est beaucoup trop cher. Tant pis, on va la payer. Mais enfin, maman, ça représente toutes nos économies. Attendez qu'il s'ouvre les portes du camion. On doit être sûr qu'il contient le chargement, les gars. Tout le monde en place. On dirait qu'il se dispute. J'y comprends rien. Pourquoi est-ce que le principal parle à cet homme ? Si jamais il est impliqué dans tout ça, il doit leur demander de tout décharger avant l'arrivée des élèves. C'est pour ça qu'ils se disputent. Et Lily et Willy ? Ils sont dans la cour. Ils discutent avec d'autres élèves. Ça commence à bouger. Je dois contrôler la marchandise. Mais qu'est-ce qui se passe au juste ? Où sont Willy et Lily ? Tu s'apercevais toujours le principal. Je ne vois plus rien. On passe à l'action ? Non, personne ne bouge avant mon signal. Mais c'est pas vrai, ils passaient où ? Ils sont où, Lily et Willy ? Aucune idée. Est-ce que quelqu'un voit Lily et Willy, les deux jeunes ? Il y a quelqu'un qui arrive. Sur une moto. Personne ne bouge, je répète. Personne ne bouge. Est-ce que tu insinues que c'est moi qui t'aurais fait enlever, Mauricio ? Commences-tu ? Mauricio, c'est ce que tu voulais dire ? Je voudrais juste savoir ce que le cartel a reproché à Rogelio. Qu'est-ce que j'en sais ? Ce cartel n'est composé que délinquant et d'assassin. Chaque année, il tue des milliers d'étudiants avec leur saleté de drogue. Et tu préfères croire ces brigands plutôt que ton propre beau-père ? Mauricio, mon père, a raison. Il sait que s'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Tu crois qu'il serait capable de me faire ça ? Mais bien sûr que non, Carlotta. Je ne faisais que vous faire part de mes doutes. Oui, mais... Tu viens de me faire beaucoup de mal, Mauricio. Ce n'est pas facile d'entendre ça venant de l'homme à qui j'ai confié le bonheur de ma fille. Et que je considère et que j'aime comme mon propre fils. Maman, maman, calme-toi. On va aller parler à Salvador. Je suis certaine qu'il pourra nous aider. Anna, Maria, tu n'as jamais eu le moindre petit ami qui en valait la peine. Je vais à la banque, je reviens. Excusez-moi. Quel idiote, je suis désolée. C'est pas grave, c'est mon travail. C'est mon travail, enfin, c'était. Ne me dites pas qu'il vous envierait. Non, à mon âge, non. Tant mieux, mais j'ai vu telles horreurs ces derniers temps. Non, je ne suis pas renvoyée, mais je prends ma retraite. Il faut bien s'arrêter un jour. Mais grâce à Dieu, vous savez, ce travail m'a permis d'élever correctement mes enfants. Et de m'occuper de mon petit-fils. Mais maintenant, il est temps que je me repose. Oui, bien sûr. Vous savez, il n'y a pas de petit travail. Oui, c'est vrai. Oui. Prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi. Merci. Je ne voulais pas t'offenser, Rogelio. Je voulais seulement savoir pourquoi le cartel cherche à t'assassiner. Ils sont même allés jusqu'à venir ici pour continuer à te menacer. Papa, je crois que Mauricio a raison. Il faut qu'on découvre ce qu'ils ont après toi. Tu ne peux pas continuer à mettre ta vie en danger. Chéri, pour l'instant, on est tous dans la même situation. On ignore ces... Le coup de fil qu'a reçu Mauricio n'était pas juste destiné à semer le trouble. Mais moi, ils m'ont laissé en vie. Alors que toi, c'est la deuxième fois qu'on essaye de te tuer. Ça suffit, Mauricio. Je suis fatigué. Alors, s'il vous plaît, j'ai besoin de me reposer. Laissez-moi seul. Et crois ce que tu veux. Je tiens juste à dire que moi aussi, je suis une victime au même titre que toi. De l'ombre. Ben alors, Nico. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Je ne veux toujours pas faire partie de ta bande, Piranha. Mais je voulais savoir s'il y avait un moyen que je me fasse un peu d'argent grâce à vous. Grâce à nous, hein ? Oui. Mais pas dans la rue, non. Plutôt un travail qui resterait une sorte de secret. Tu vois ce que je veux dire, non ? Oui, très bien, Nico. Très bien, oui. Tu as enfin fini par comprendre et par ouvrir les yeux. Mais ce sera temporaire, juste pour un temps. On dit toujours que c'est temporaire, Nico. Mais ne t'inquiète pas. Je crois que de toute façon, quoi qu'il en soit, je n'aurai pas besoin de t'envoyer dealer dans la rue. Tout simplement parce que je pense qu'on se trouve déjà dans le lieu idéal. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Piranha ? Il nous faut un endroit parfait. C'est-à-dire un endroit où personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Et surtout, un endroit où la police ne viendra pas mettre son nez. Tu vois où je veux en venir ? Oui, et ce serait où cet endroit ? Ici, Nico. Ici. Dans le garage de Manolo. Je t'aurais averti, Désirée. Je sais très bien que tu as emménagé chez Carlotta pour te rapprocher de Mauricio et pour essayer de le séduire. Oh, mais pour ça, il faudra déjà avoir affaire à moi. C'est bien compris ? Chérie, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien. Mauricio a juste perdu la tête. Tu ne vas même pas en revenir. Il a quasiment traité papa de sale escroc. Quoi ? Mais pourquoi ? Il a insinué que les membres du cartel de l'ombre l'avaient menacé parce qu'en réalité, c'est lui qui aurait séquestré Mauricio. Tout ça serait de sa faute. Quoi ? Calme-toi. Calme-toi, Carlotta. Mauricio est un bon journaliste. Il essaie juste de trouver une raison logique pour tenter d'expliquer toutes ces attaques contre nous. Tu comptes encore les défendre ? Ça suffit maintenant. Tu es toujours contre mon père, contre mes amis, contre... Calme-toi. Non, non, Carlotta. Calme-toi, tu tombes. Ta mère et moi, on s'est expliqués et on a fait la paix. À partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenus de bonnes amis. N'est-ce pas, Lucia ? Oui. Oui, c'est vrai. Ils sont derrière le camion. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne vois pas la moto. On continue à attendre. Tu crois qu'ils nous ont vus, David ? Non, non, non. Il faut juste attendre. Dépliez-vous immédiatement. Attrapez-les. Dépêchez-vous, les gars. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Ne tirez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que le contact du cartel s'est échappé. Mais lui, on le tient. Il va parler. Alors, monsieur le principal. Il va parler. Qu'est-ce qui s'est passé ?